Yo c'est Coche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de beatbox exceptionnel parce que je vais vous apprendre à faire un son qu'il faut absolument savoir faire si tu veux faire du beatbox et que tout le monde l'utilise, il est hyper important, c'est la caisse claire inspirée, tu sais celle qui fait ça, tout le monde l'utilise et il faut vraiment savoir le faire. Et alors, bon, oui, c'est vrai, j'ai remarqué que dans mes tutos il manquait d'un côté scientifique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Mimiche qui assurera le côté scientifique. Effectivement, mes messieurs, c'est moi qui assurerai la partie scientifique de ce tutoriel. Ouais, c'est parti. Ok, pour commencer, il faut inspirer de l'air, comme ça. Effectivement, mes messieurs, grâce à une contraction du diaphragme, les poumons se dilatent et laissent ainsi passer l'air en passant par le pharynx, le larynx, la trachée, les bronchioles, la bronchiolité ue et pour terminer dans les alvéoles pulmonaires, mes messieurs. Après, ce qu'il va falloir faire, il va falloir coller la langue au palais, tu vois, le palais là-haut, hop, tu colles la langue et t'aspires. Ça va faire frotter sur le côté, regarde. Tu sens l'air, il passe sur le côté, ça frotte. Effectivement, mes messieurs, en collant le muscle de la cavité buccale, en d'autres termes, la langue au palais, on obtient donc une déviation de l'air qui vient frapper contre les parois de la cavité buccale et ainsi reproduire le son des Kessler des années 90. Petite précision au passage, si vous avez du sang royal qui coule dans vos beignes, on peut dire que vous avez un palais royal, mes messieurs. Et maintenant, il va falloir faire ce mouvement d'aspiration avec la langue collée au palais d'un coup sec, tu vois, comme ça. Elle est là, qu'est-ce que l'air. Alors, il faut faire super gaffe parce que quand on aspire, on peut se faire très très mal avec ce son. Effectivement, mes messieurs, il est fortement déconseillé de consommer des olives, des chips, des cacahuètes ou tout autre type d'apéritif de ce genre avant de pratiquer cette Kessler. Car en effet, la Kessler a tendance à se loger dans le creux de la dent. Et lorsqu'on pratique cette Kessler avec une inspiration très forte, la Kessler part dans la gorge comme un missile, mes messieurs. Et là, je peux vous dire que c'est pas joli joli, mes messieurs. Une petite astuce, on peut faire un écho avec cette Kessler. On peut faire comme ça, tu vois, si tu respires dans le temps, regarde. Effectivement, mes messieurs, grâce à cette Kessler, vous pouvez reproduire l'effet de l'écho naturel. En d'autres termes, l'effet d'une onde sonore qui parvient à un point donné après réflexion avec un retard et un son suffisant pour qu'on puisse la comparer à l'onde d'origine, mes messieurs. En d'autres termes, ça pète sa mère, mes messieurs. On se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Attention, c'est pas dit que j'en poste pas plusieurs par semaine là maintenant parce que je suis en train de devenir un peu foufou. Bon bref, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501